Opinions, par Wall Street English Articles from all over the world Bonjour, dans Opinions on vous présente tous les jours les points de vue de journalistes du monde entier. Aujourd'hui on va mettre la lumière sur un article publié le 23 juin 2018 dans The Business Insider Magazine et écrit par Brian Logan. L'article est intitulé A French woman visiting Canada was detained in the U.S. for two weeks after accidentally crossing the border while jogging. Opinions Hi, I'm Casey and I teach at Wall Street English. U.S. Border Patrol captured and detained a French woman for two weeks on accusations that she illegally crossed over the U.S.-Canada border while jogging. The woman, Cedella Roman, had been visiting her mother in British Columbia when she went for a jog. At one point, Roman accidentally crossed the border. The U.S. border agents stopped Roman and said they caught her crossing into the U.S. on video. They caught her doing something. To catch someone doing something means to find them when they're doing something wrong, so she got caught. The woman had no identification with her at the time, and she was taken into custody. The U.S. officials drove Roman to a detention center in Washington, prompting two weeks' worth of international wrangling to get her back to Canada. To wrangle means to argue, fight, or struggle. It's a less formal word, and the journalist is using it to say the situation was ridiculous. It should not have happened, and it shouldn't have taken two weeks. They had to wrangle to make the situation right. This happened because of the Trump administration's zero tolerance immigration policy in the U.S., where immigrants caught crossing the southern border with Mexico are treated as criminals. The journalist is saying the policy is too harsh. Opinions L'article nous raconte l'histoire d'une femme française capturée et détenue pendant deux semaines par la patrouille frontalière des États-Unis, accusée d'avoir franchi illégalement la frontière canado-américaine en faisant du jogging. Le journaliste estime que ceci est arrivé à cause de la politique d'immigration. Zero tolérance de l'administration Trump aux États-Unis, où les immigrants capturés traversant la frontière sud avec le Mexique sont traités comme des criminels. Il assume que cette politique est trop dure. Casey vous a expliqué un verbe en langue anglaise, to wrangle. Que veut dire to wrangle ? Réponse A, to argue. Réponse B, to delay something. Réponse C, to charge someone with a crime. Répondez-nous en commentaire sur le poste qui sera partagé par la page Facebook de Wall Street English Tunisia, en tagant 5 de vos amis. La personne avec la bonne réponse gagnera deux semaines de découverte gratuite à Wall Street English. Pour continuer la conversation, venez à Wall Street English et rencontrez l'équipe. Pour plus d'informations, visitez notre site wallstreetenglish.tm. Opinions Merci. Sous-titres par logging Amén. Les gu bachelor